Nous sommes le dimanche 17 septembre 2017 et il est exactement 20h30 en carin et 18h30 en temps universel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio, la voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 9 635 kHz vers l'Europe, dans celle des 25 mètres sur 11 615 kHz vers l'Afrique du Nord et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique centrale et orientale. Pour nos émissions via satellite, Turcet 4A, polarisation verticale sur la fréquence 11919, Turcet 3A, polarisation horizontale sur la fréquence 11958, Hôtel 7 Adper 13E, polarisation horizontale sur la fréquence 12015 et Galaxy 19, polarisation verticale sur la fréquence 11960. Chers auditeurs, notre émission de ce soir vous sera présentée par moi-même, Métap, ainsi que notre technicienne, Salgul. Nos programmes de la soirée sont le Moyen-Orient et la Turquie, le monde turc et francophone et la question du moins. Chers auditeurs, voici d'abord les principaux titres de notre bulletin d'information de ce soir. Nous continuerons d'être aux côtés des oppressés durant l'Assemblée Générale de l'ONU, a affirmé Erdogan. Ankara convoque l'ambassadeur allemand concernant une manifestation du PKK. Bagdad dit être prêt à une intervention militaire au nord de l'Irak. Et enfin, la renommée des Baklavas étant sur tous les continents. Passons à présent aux détails. Le président de l'Egypteïb Erdogan se rend à New York en vue de participer à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Avant son départ, le président Erdogan a réalisé une conférence de presse à l'aéroport à Tathurk. Des réunions de haut niveau vont être organisées sur divers sujets auxquels nous accordons également une grande importance du point de vue de la paix, la sécurité et la prospérité mondiale. La réunion sur les musulmans rohingya en fait partie. Le nombre de participants a augmenté à cette réunion grâce aux efforts de la Turquie et je pense qu'elle est très importante pour porter à l'actualité de la communauté internationale le drame humanitaire vécu à Arrakan. J'espère que celle-ci pourra un tant soit peu soulager les souffrances de nos frères d'Arrakan, a déclaré M. Erdogan. Ce n'est pas ma première réunion. Les principes et les conditions ont changé depuis la première réunion, mais notre position n'a pas changé quant à notre approche aux côtés des oppressés. Nous allons préserver la même approche cette année encore, a-t-il ajouté. Le président a fait savoir qu'il allait s'entretenir avec divers chefs d'État et de gouvernement, notamment le président américain Donald Trump, en marge du sommet. « J'accorde une importance spéciale à mon entretien à M. Trump, car il aura lieu à une période où des développements critiques ont lieu dans la région. Nous avons plusieurs sujets à l'ordre du jour. Je suis convaincue que cet entretien sera efficace et fructueux pour nos deux pays, a affirmé M. Erdogan. » Le président Erdogan a également informé qu'une maison turque est en construction juste en face des Nations Unies à New York. Ce sera un bâtiment qui s'y ira parfaitement avec notre pays, qui s'accroît, se développe et qui est respecté dans tous les domaines. Sa construction devrait finir dans les trois prochaines années. Ce sera un espace de service qui conviendra à la renommée de notre pays du fait qu'il se trouve dans une zone animée, juste en face du bâtiment des Nations Unies, a conclu M. Erdogan. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Turquie a vivement condamné l'autorisation donnée à l'organisation d'un événement par les antennes en Allemagne du groupe terroriste PKK et leur propagande de la terreur samedi à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne. L'ambassadeur allemand à Ankara a été convoqué au ministère des Affaires étrangères dans la foulée pour exprimer avec rigueur la réaction d'Ankara. Alors que cela est interdit par la législation allemande, les autorités allemandes ont permis que des symboles de l'organisation terroriste PKK et des posters de son chef Erdogan soient brandis et que des messages d'un des soi-disant responsables du PKK louant le terrorisme soient lus durant la manifestation, a critiqué le ministère se disant effrayé par l'approche de deux poids deux mesures de l'Allemagne dans la lutte globale contre le terrorisme. « Nous invitons l'Allemagne à faire montre d'une approche de principe contre toutes les formes de terrorisme », a-t-il ajouté. Le président de l'Egypte Taïpa Erdogan s'est entretenu au téléphone avec l'ancien secrétaire général de l'ONU et président de la commission de solidarité arakin, Kofi Annan, pour trouver une solution au drame humanitaire auquel sont confrontés les musulmans d'Arakan au Myanmar. M. Erdogan et Annan ont discuté du rapport dressé par M. Annan concernant la situation au Myanmar. Soulignant la nécessité d'acheminer des aides humanitaires dans la région, ils ont appelé la communauté internationale à prendre des initiatives d'urgence à ce sujet. Le président Erdogan a par ailleurs demandé à M. Annan de conseiller au gouvernement du Myanmar de mettre un terme au drame humanitaire dans la région, tout en précisant que lui-même allait porter le sujet à l'actualité de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dernièrement, M. Erdogan a indiqué que la Turquie était prête à mener un travail conjoint avec les gouvernements du Myanmar et du Bangladesh pour trouver une solution à la crise. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT Radio La Voix de la Turquie. Le premier ministre turc Ben Ali Yildirim a déclaré samedi que le référendum prévu par l'administration régionale kurde d'Irak était une question de sécurité nationale pour son pays. Yildirim a ajouté qu'il n'y avait aucun doute que son gouvernement allait prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard, ont rapporté à Nadolot des sources de son cabinet. Vendredi, le président turc, l'Egypte Aïpa Al-Dohan, avait critiqué les déclarations de Massoud Barzani sur le référendum. « Barzani sait très bien ce que nous pensons à ce sujet. Ses déclarations sont, selon moi, erronées, car il connaît très bien notre sensibilité au sujet de l'unité territoriale de l'Irak », a assiné le président turc lors d'une interview à Istanbul diffusée par plusieurs chaînes turques. Le président turc a précisé que le Conseil de sécurité nationale, initialement prévu pour le 27 septembre, avait été avancé au 22 septembre afin de pouvoir marquer la position de la Turquie de façon ferme sur cette question. Dans un reportage accordé à l'agence associée tête presse, le premier ministre irakien Haidar Al-Abadi a affirmé que Bagdad serait prêt à intervenir militairement si le référendum d'indépendance prévu par l'administration régionale kurde d'Irak entraîne la violence. « Si la population irakienne est menacée par le recours à la force en dehors de la loi, nous interviendrons militairement », a-t-il ajouté. Al-Abadi a qualifié le référendum de « tensions dangereuses » ouvrant la voie à la violation de la souveraineté de l'Irak. « Si vous défiez la constitution et si vous défiez les frontières de l'Irak et de la région, c'est également une invitation ouverte aux pays de la région à violer les frontières irakiennes, ce qui revient à une escalade très dangereuse, a averti Al-Abadi. » Le capitaine Subhan Hamid de l'état-major des opérations conjointes à Mossoul a indiqué que trois kamikazes de l'organisation terroriste Daesh Daesh avait tenté de perpétrer un attentat suicide devant la base militaire américaine située dans la sous-préfecture Mahmour d'Albil, en Irak. Comme les soldats chargés de la protection du site ont répliqué, un des kamikazes a déclenché sa ceinture d'explosif, tandis que les deux autres terroristes ont été neutralisés par les soldats. Aucune information n'a été dévoilée sur d'éventuelles pertes humaines dans les rangs américains. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT, Radio-La Voix de la Turquie. Alors que la menace terroriste plane toujours sur la France, les autorités françaises mettent en garde contre de possibles projets de déraillement de trains et d'empoisonnement de nourriture ont révélé samedi les médias français. Cette révélation a été faite au lendemain de l'attaque au couteau contre un militaire de l'opération sentinelle antiterroriste dans le centre de Paris, sans lui causer de blessures, et de l'attentat revendiqué par Daesh perpétré dans le métro de Londres, qui a fait 30 blessés selon le dernier bilan publié samedi par les services de santé britanniques. D'après une note confidentielle de cette page rédigée par la Direction Générale de la Police Nationale des GPN, au début du mois de septembre, et dévoilée samedi par le quotidien Le Parisien, les autorités s'inquiètent d'une incitation récente de la propagande terroriste à planifier un déraillement de trains. Une attention particulière doit être accordée à toute remontée d'informations relatives à une intrusion ou une tentative de sabotage dans les emprises dédiées à la circulation des trains, indique la note. D'après le quotidien français, les services de renseignement auraient repéré une propagande terroriste des trois derniers mois, appelant les terroristes à gagner la confiance des mécréants en dissimulant sa radicalisation et incitant les loups solitaires à provoquer en Europe déraillement de trains, incendies de forêts ou empoisonnement de nourriture. La DGPN, qui confirme que les menaces d'attentat restent très élevées en France, appellent à changer les cibles prioritaires du plan Vigipirate. Aux voies ferrées viennent s'ajouter les établissements scolaires et universitaires, y compris pour détecter le vol de produits ou de matériaux sensibles, notamment dans les universités.